La fonderie La fonderie, un appareillage aussi très ancien, qui servait à fabriquer des marmites en fonte. Longtemps, Créole, il rappelle, il s'y dit, un bon carré, c'est des marmites, des marmites créoles. Donc ça se fabriquait avec ce genre d'instrument-là, avec du sable graphité, tout un ensemble. Cet appareillage est très très vieux. Et il peut encore, je dirais pas fonctionner, mais il peut encore bouger en tournant cet ensemble-là. Il peut capoter, etc. La fonderie pour les marmites créoles. Nous sommes dans un bâtiment assez ancien, qui date en fait du temps d'une période un peu malheureuse pour la Réunion, l'esclavage. Dans un de nos arbres, dans un acte d'archives, on nommait ce bâtiment un parc à esclaves. Donc vous étiez stockés là. Ce bâtiment s'est affaissé durant du cyclone de 1948. Nous, avec le peu de moyens que nous avons, nous avons essayé de le remonter. Nous avons fait ce que nous avons pu. Il ne reste en fait d'origine que les vieilles pierres que vous avez ici, tout un ensemble de vieilles pierres. Et dans ce bâtiment, nous en avons fait un petit musée des objets de la vie quotidienne. Donc vous retrouvez pas mal d'objets. Les vieux mortiers à café. Vous retrouverez les stockers, vous retrouverez les égrineurs, vous retrouverez l'alambic, les estalions. Tout un ensemble de choses de la vie de propriété en fait. Et beaucoup de ces objets ont été retrouvés sur le site même. Et puis, de l'autre côté, vous avez donc tout ce qui est un petit peu dans l'attractivité de la jeunesse de cette époque-là. Et bien, les vieux patéphones, les radios, les machines à écrire, etc. Tout un ensemble en fait, qui est aussi notre histoire, notre culture, notre patrimoine. Voilà, c'est assez ancien. Ce bâtiment était très beau. Nous l'avons encore en gravure. Il était magnifique. Mais malheureusement, les aléas du temps ont fait qu'en 1948. Ça s'est affaissé. C'est le parc en fait, où on met à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, les objets de la vie quotidienne. La minoterie. Cette minoterie date des années 1850. Elle fonctionnait à l'époque avec un vieux moteur à vapeur. Elle a été remplacée, le moteur a été remplacé en 1950 par un W13. Cette minoterie va fonctionner autour de jusqu'aux années 1964, 1965 à peu près. C'était la seule de la région. Ça servait à broyer le maïs. Tout est en bois. Les roues sont en bois. Les lanières sont en cuir, cuir de bœuf. Tout est en excellent état. Bon, sauf les tamis à l'intérieur. Cette minoterie, quand nous l'avons retrouvée, était aussi un petit peu abîmée à fisser. Nous l'avons remontée. Et c'est vraisemblablement une des seules qui existe encore comme ça à La Réunion. La minoterie. Alors, vous êtes là, en fait, dans les coulisses du vieux domaine. Un espace où les gens n'ont pas souvent accès, mais que nos bénévoles œuvrent. Nos bénévoles œuvrent. Et nous avons ici, donc, Eric et Serge, qui sont là depuis un certain nombre d'années, et à qui nous devons, en fait, tout ce que vous voyez là. C'est eux, l'âme, en fait, la construction, la mise en place, c'est eux. Donc, c'est les coulisses, en fait, du vieux domaine. Et il y en a d'autres aussi qui travaillent dans d'autres domaines, mais eux, c'est surtout particulièrement sur les gros décors, les grosses approches du vieux domaine. Nous sommes là dans un espace que peu de gens connaissent parce que nous ne l'avons pas encore ouvert. Il est prévu, effectivement, de considérer son ouverture un jour. Ici, il s'agit, derrière moi, ce grand bâtiment, c'est le bâtiment qu'on appelait Kervégen. C'est un relais de chasse. Ce bâtiment fait 20 mètres de long, c'est à 7,40 de large. Et il se compose d'une très grande cuisine à l'intérieur, d'une petite pièce qu'on appelle le godon. Godon, bonne vieille monde va rappeler godon. C'est quoi un godon ? Godon, c'est comme un frugé naturel. On mettait là-dedans les aliments pour les conserver le plus longtemps possible. Et puis, une grande salle à manger de 35 couverts. Et puis, vous avez le lavoir. Le lavoir 1950. Ce lavoir est double inversé avec donc une activité pour le propriétaire. Et la dame qui s'en est occupée, ça peut s'appeler Mayenne. Donc, vous avez les photographies sur les panneaux. Cette dame-là est toujours vivante. Elle a 97 ans à l'heure actuelle. Et puis, le four à pain. Le four à pain 1880. Il a été réalisé lors du mariage d'une des filles du propriétaire. Ce four à pain a fonctionné pour le mariage. Il a été conçu pour ça. Et but bien longtemps encore après, jusqu'à ce qu'il tombe dans l'oubli. Nous l'avons dégagé cet ensemble-là. Et nous allons procéder bientôt à des cuissons de fruits à pain et de pain. Il ne s'agit pas de le faire régulièrement, mais de temps en temps, lors d'une petite manifestation. Le four à pain 1880. Le lavoir 1950. Le bâtiment pavillon de chasse 1805. Le bâtiment pavillon de chasse 1808.